Sous-titrage ST' 501 Merci à vous d'être venus nous voir aujourd'hui. Comme vous le savez, on va vous parler de Tizen, le nouvel OS basé sur le noyau Linux. Comment ça va se passer ? Je vais vous faire une très brève introduction. Ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues de chez Intel qui vont vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur l'architecture de Tizen, sur les outils qu'on met à disposition des développeurs, sur la façon dont vous pouvez vous aussi participer au développement de la plateforme. Ensuite, on fait une petite pause déjeuner cocktail pour reprendre un peu son souffle. La première partie va durer environ une heure et demie. Après le déjeuner, BeMyApp va vous proposer une session live code. Ça va durer une heure chrono et le but, c'est de vous montrer qu'en une heure chrono, on peut porter une application web existante sur Tizen, que ça fonctionne et que c'est qualitatif. Ça va nous prendre une petite heure. Bien sûr, tout le long, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but, c'est qu'on réponde à toutes les questions et que vous partiez d'ici en ayant vraiment confiance dans la plateforme. Et à la fin, une fois la session live code terminée, BeMyApp aura une petite surprise pour certaines des personnes qui sont présentes dans la salle. Donc tout d'abord, un petit résumé sur ce qu'est la plateforme Tizen. Vous avez déjà vu en entendre parler, puisque ça fait quand même pas mal de temps que c'est en développement et en gestation. La plateforme Tizen, avant tout, c'est quelque chose d'open source. Vous pouvez récupérer les sources sur le site officiel. Vous pouvez construire votre image et en faire ce que vous voulez. Tizen, c'est porté par de nombreux constructeurs et opérateurs, donc des gens de l'industrie, qui prend la plateforme, qui voit un avenir et une vraie opportunité pour les développeurs. Ce que l'on appelle la Tizen Association, c'est en fait un groupement de grands noms de l'industrie. Vous voyez des constructeurs de terminaux, des constructeurs de chipsets, vous voyez des partenaires opérateurs. Certains sont très proches de nous, vous le connaissez. Certains sont un petit peu plus loin, ce qui illustre bien la vocation mondiale de Tizen. Donc tous ces gens-là sont réunis au sein d'un consortium qui a vocation à promouvoir la plateforme. Ça passe par, bien sûr, la réalisation de terminaux. Ça passe par la fabrication de produits de développement pour les développeurs. Ça passe par du lobbying auprès des opérateurs, auprès des groupes d'influence. Le but étant que la plateforme soit crédible, qu'elle ait du succès, parce que c'est très industriel, il y croit. À côté de ça, vous avez un Technical Steering Group qui, lui, est en charge de la gestion du développement. Le développement de Tizen n'est pas dirigé par une seule et unique entreprise ou groupement ou entité. Tous les industriels, partie prenante dans le projet, ont leur mot à dire dans le développement, afin d'avoir les bons services, d'avoir ce qui correspond à leurs utilisateurs. Et c'est cette gouvernance ouverte qui est la force du projet. Vous l'avez peut-être vu également, si vous avez parcouru le site officiel, Tizen est conçu, évidemment, pour les mobiles et les tablettes, parce que ce sont des produits tendants sur lesquels on pense immédiatement. Mais pas seulement. Tizen a vocation à être transverse. Rien n'empêche d'en faire un téléviseur, un appareil photo, de le monter comme système de divertissement dans une voiture. Donc c'est vraiment totalement ouvert. Les seules limites sont votre imagination. Vous pouvez en faire réellement ce que vous voulez. La slide ne passe pas très bien. J'espère que vous avez bien réussi à lire. La force et la philosophie de Tizen, c'est d'être orienté vers le web. Mais pas seulement. Comme vous pouvez le voir, on a deux frameworks. Le framework web, qui vous permet de développer des applications en utilisant toutes les technologies que vous connaissez actuellement pour le web, HTML5, CSS, Javascript. Mais pas seulement. Si vous vous trouvez limité, si vous estimez que HTML, ce n'est pas votre truc, rien n'empêche de faire des applications natives. On a un framework complet, des API qui vous permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités du terminal qui est en dessous, de façon à ce que vous puissiez faire réellement ce que vous voulez dans votre application. Et pour ceci, bien sûr, basé sur la puissance du volume. Comme je le disais, l'axe principal, c'est quand même le web et HTML pour la plateforme Tizen. On a quelques chiffres qui illustrent la très bonne implémentation des standards dans la plateforme en termes de nombre d'API implémentés, en termes de rapidité d'exécution. Le but, c'est que vous puissiez développer des applications web qui soient rapides, agréables à utiliser, qui dépassent de différences qualitatives entre une API native et une API web. Bien sûr, tout ça repose sur les standards. Sauf que les standards ne sont pas complets et ne permettent pas d'utiliser tout ce qui est disponible dans un terminal, par exemple un téléphone. C'est pour ça que Tizen vous propose des API conférencières. Par exemple, pour accéder au NFC, pour accéder au Bluetooth, pour accéder aux infos du système. Tout ceci n'est pas prévu dans les standards. Donc Tizen l'ajoute de façon à ce que votre application puisse accéder vraiment à toutes les continuités. Et en parallèle, le Steering Group travaille en collaboration avec le W3C, par exemple, de façon à ce que ces API que nous vous proposons puissent devenir à l'avenir des standards et se retrouver sur d'autres plateformes web. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues d'Intel qui vont rentrer beaucoup plus dans les détails techniques. On va parler bien sûr plateformes, SDK, développement d'applications. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête pendant leur exposé. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. C'est un plaisir de voir la salle qui est en fin. Donc je vous présente celui-là, Stéphane, Dene et mon collègue. Et on va vous présenter quelque chose qu'on a préparé en temps et en heure. Ce sera l'architecture et comment utiliser le SDK en vue des développeurs qui vont travailler ce matin-pé-midi, éventuellement vous ou quiconque qui veut. Et si Tizen est jugé par lui-même ce que c'est. Donc nous on a travaillé dans Tizen dans un projet qu'on vous montrera un peu plus tard. Et on l'a fait pour Intel et nous sommes une société qui s'appelle Eurogiciel. Et on fait du service d'expertise sur Linux, l'open source en général. On essaie de capitaliser et se limiter à ce monde qui est très vaste. Voilà. Je ne sais pas trop, peut-être qu'on va le format de la présentation. Peut-être que c'est plus amusant si c'est interactif et que quand il y a des choses, des questions qui sont à poser, plutôt de les garder pour la fin, les poser pour le moment où on les présente. Je pense que c'est plus intéressant parce que si vous avez digéré toute cette architecture, à la fin, ça sera plus difficile de savoir où on en est. parce que Tizen est un projet très vaste, décliné sur plein de formes différentes. Il y a la place pour tout le monde et donc il ne faut pas trop, c'est hyper non plus. Donc Stéphane, je laisse la parole et puis moi je représente le SDK un peu plus tard. Ok, bonjour à tous. Effectivement, l'architecture Tizen est assez vaste. Pour reprendre ce que disait Didier tout à l'heure, on peut comprendre l'architecture Tizen en sachant que Tizen a été conçu, un peu comme ses prédécesseurs Migo et les autres, pour fonctionner sur différents devices. On dirait en français un profil multi, ou en anglais multi-catégories. Donc aujourd'hui, effectivement, Tizen, on parle surtout du mobile et d'IVI. Ce sont les deux projets phares, disons, qui sont publics, pour lesquels le console s'est dispo, avec quelques particularités, quelques retards, quelques difficultés. Mais bon, en gros, c'est dispo. Il faut savoir que derrière, en fait, juste ces deux produits phares, il y a tout un ensemble de devices à adresser. Le but du jeu, c'est d'avoir une architecture homogène pour adresser les devices. Donc effectivement, on va retrouver les téléconnectés, des caméras, des impliquantes, des appareils photos, et pourquoi pas, des machines à aller. Alors Tizen est un projet, clairement, open source. On a essayé de lister un petit peu les différents projets, en fait, qui sont utilisés, qui sont présents, et pour lesquels, en fait, toutes les personnes qui travaillent sur Tizen, que ce soit chez Intel, chez Samsung, chez Orange, et je ne sais qui d'autre, tous les partenaires, contribuent, quelque part, en fait, à tous ces projets open source. Donc il y a vraiment un échange, c'est pas sens unique. Donc on a une partie, X-Window, Graphic, Cairo, EFL, pour toutes les couches graphiques, on a du G-Streamer, du G-Streamer, du Pulse Audio, OpenL, pour le multimédia, toute la couche connectivité, Codeman, qui est un produit, qui est un produit issu d'Inter, on a Bluezy, Lipsoup, WMP, Sopicon, pour le Wi-Fi. Pour la partie web, en fait, c'est WebKit qui a été choisi, depuis Tizen 2.0, en fait, on est en WebKit 2. On a toutes les couches de sécurité, donc Slack, qui est une extension, en fait, de sécurité au niveau noyau, et qui permet de gérer la sécurité de manière très fine, OpenSSL, bien évidemment. Sur la partie base, on retrouve des librairies classiques, on a eu des bus, du GXC, etc. Au niveau database, on a, évidemment, du SQLite, qui est un peu incontournable. On a, bien entendu, notre carnet préféré. Pour le SDK, en fait, c'est écrit, ce qui a été promu depuis le début, depuis longtemps, déjà. Pour tout ce qui est build, donc du remand de test, émulateur, on a du QMU, du U-Boot, et même du support, en fait, pour d'autres types de VM. Évidemment, pour le build, en fait, on a du GCC, du CMEG, du GPS, du guide dans tous les sens. C'est comme d'habitude, entre guillemets. Donc, c'est... Vous voyez qu'il y a... Je ne cite pas tout, mais il y a un ensemble, en fait, de produits communautaires, en fait, qui sont utilisés pour ce qu'on a fait, nous, là, en l'occurrence, en fait, sur Tizen PC, parce qu'on a travaillé avec Intel sur Tizen PC, donc la déclinaison pour les laptops, comme celui-ci, Typiquement, je ne l'ai pas cité, mais on a travaillé étrapement avec Collabora et avec le projet GNOME. Donc, on est aujourd'hui contributeur, en fait, sur le projet GNOME pour corriger des bugs de GNOME. Typiquement, on a une plateforme qui est en GNOME 382, c'est très récent. Toutes les systèmes majeures, que ce soit Google2, Fedora ou OpenSUSE, en fait, ont des bugs à corriger sur la 382. Donc, nous aussi, tout le monde contribue, en fait, à corriger ces bugs ensemble et voilà, c'est vraiment un échange. Alors, l'architecture, quand on l'ambite, c'est assez classique, finalement. On a notre maillot Linux et nos devices, nos drivers, en fait, sur la couche basse. Une partie, en fait, qu'on appelle core, qui sont déjà des API un peu plus bas niveau et sur lesquels, c'est important à noter, sur lesquels, il peut y avoir des modifications effectuées qui sont liées essentiellement au device sur lequel cette couche-là va s'appliquer. Donc, ça peut être des particularités qui sont dues à la connectivité, à la partie graphique, au fait qu'il y ait de la téléphonie ou pas. Je vous rappelle qu'on peut faire tourner le truc sur une machine à laver. Alors, est-ce qu'on aura de la téléphonie sur une machine à laver ? Je ne suis pas bien sûr. sur un téléphone, c'est clair qu'il y en aura. Donc, c'est évident qu'il y a des adaptations qui seront faites par les fabricants sur chacune de ces couches. D'accord ? Au-dessus de cette couche core, on a deux grosses parties qui sont deux frameworks qui permettent d'un côté en fait de réaliser au-dessus des applications web et de l'autre en fait de réaliser les applications native. Donc voilà, nos gros blocs. Après, je vais décliner dans la suite de la présentation chaque fois. À titre d'illustration, ce que je voulais dire, c'est que ce schéma, en fait, c'est pour le profil mobile. Pour les autres profils, pour le profil PC, par exemple, ou le profil IVI ou le profil TV, on va retrouver en gros la même architecture mais avec des subtilités. Par exemple, sur IVI, on n'a pas de partie native. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. Je pense qu'elle devrait exister mais il n'y en a pas forcément eu besoin. Si on regarde dans le détail, il y a des couches en fait dont on n'a pas besoin. IVI, c'est pour In Vehicle Entertainment. Donc, c'est tout ce qui est embarqué essentiellement dans une voiture. Pour entrer à une voiture avec ce qu'on a sur une voiture, un GPS, un rôle qui a l'ordre d'un autoradio, des informations de la musique sur le véhicule. Et puis voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une application native dans ce cas-là. Pour chaque profil, vous aurez des particularités. Mais quoi qu'il arrive, les trois couches vont se retrouver. Enfin, les quatre avec le carnet. Donc, pour en partie, voilà, ces trois couches, on a le framework web qui permet de réaliser des applications avec des API HTML5 qui supportent les standards W3C les plus à jour. Il y a aussi des API supplémentaires en dehors du W3C, mais en fait, ce sont des API de facto, c'est-à-dire des API qui sont fréquemment utilisées, qui sont issues de Kronos ou de nos amis de chez Wotilla, par exemple, qui sont intéressantes de toute façon à utiliser. Il y a aussi des API spécifiques au device. Je reviens sur ce que je disais précédemment, c'est que vu que dans les couches bases, on a des particularités sur chaque device, on va les retrouver dans les API de haut niveau. L'autre partie, c'est le framework natif. Donc là, on va supporter le développement d'applications natives avec toutes les fonctionnalités et on fournit des services en trimestre supplémentaires par rapport au web app. On peut mettre les services en tâche de fond, on peut effectuer des tâches un petit peu plus gourmandes en calcul, par exemple, reconnaissance d'image, de visage, reconnaissance locale, etc. Et puis, la couche en dessous, la couche corps, qui fournit les fonctionnalités communes aux deux séances qui sont dessus. et sur lesquelles les fabricants ont à agir pour supporter leur matériel. Ce qui est intéressant dans Tizen par rapport à d'autres systèmes mobiles, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été pensé pour avoir une complémentarité entre les applications web et les applications natives. C'est-à-dire qu'en fait, une application web avec le framework web est facile à développer, elle est portable, parce qu'on est en HTML5, en JavaScript. C'est relativement facile de développer les applications. Donc, la coupe d'apprentissage est carrément minimale, puisqu'on ne peut pas, à peu près n'importe quelle personne qui connaisse ce qui a fait du développement web, en fait, on sera capable d'effectuer une web app. à l'inverse, le framework natif permettra d'avoir de meilleures performances, de meilleures consommations de noirs, etc. On est en C++, en C, en C++. La convénience, c'est clair, c'est qu'on est sur une API particulière. Donc là, on ne va pas d'utilisabilité du code, portabilité. Là où tout ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des applications hybrides. Donc en fait, vous voyez ce slide un peu comme un curseur. En fonction de ce que vous voulez faire comme application, vous pouvez vous positionner à un endroit ou à un autre. On va donc d'une application purement web, qui est très facile à développer et qui est très portable. On peut avoir une application web, en fait, également facile à développer, mais un peu plus particulière et bien un device, parce qu'on va utiliser des API d'un device en particulier. Ensuite, vous partez sur des applications hybrides. Donc une web app, en fait, avec un plugin natif, où là, on va avoir un aspect de performance, en fait, qui va être intéressant. Au milieu, on peut avoir une application web, en fait, pour la partie interface graphique et une application native en tant que service en background. C'est en fait un process qui va tourner en background, en natif, pour un aspect de performance et de la communication entre les deux parties de l'application. On peut aussi avoir une application native pour laquelle, en fait, on fait une interface web en fait, juste le contrôle. La différence entre les deux est assez subtile, mais dans le détail, en fait, il y a effectivement des couches de la masquette particulières pour faire ce type d'application hybride qu'on n'a pas ici. C'est les mécanismes de communication qui diffèrent. Et puis, dans la partie native, on peut faire une application native avec les API standards, C et C++, jusqu'à, éventuellement, aller à cléder C et C++ sans utiliser les API. Donc, en fait, on a tout le range possible de déclinaisons qui daissent, à mon avis, pas mal de liberté aux développeurs. Je vais aller assez vite sur cette partie-là. C'est de me distinguer en fait pour faire des applications natives. C'est le fait de pouvoir faire des applications natives qu'utilisent, en fait, le framework natif ou d'utiliser la couche core. Il y a des avantages et des inconvénients. La couche core fournit des fonctionnalités communes au framework donc aller un petit peu plus haut niveau. ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une garantie de la compatibilité binaire. C'est-à-dire qu'une application qui est fondée sur le framework sera déclinée en plusieurs binaires. C'est bien, ça reste bien une application native, mais elle sera déclinée pour le processeur ARM ou pour 86, 64 bits, 32 bits, etc. Donc, le développeur n'a pas besoin d'assumer cette compatibilité entre les devices tels. En revanche, quand on va taper sur cette couche-là, là, on est en direct entre guillemets avec le device. Donc, si vous targetez un smartphone et un processeur ARM, ce sera à vous de builder en mode ARM et de distribuer la puits en ARM et de la supporter. Mais elle ne sera pas compatible avec les autres Tizen qui tournent sur du processeur Intel ou autre. Il faut choisir où est-ce qu'on se situe. Ça dépend vraiment du développement. Est-ce qu'ils sont spécifiques à un device ou au contraire est-ce qu'on veut targueter tout le marché ? Pour résumer, des applications web, des applications natives et des applications dits de core. Avec chacune leurs avantages, leurs inconvénients et la possibilité de passer graduellement de l'une à l'autre. Et je vais faire un diragir entre elles, évidemment. Pour le framework web, puisque c'est le sujet qu'on va plutôt aborder dans la suite avec le SDK, il y a toute une partie qui est purement W3C. On retrouve le HTML5, le CSS3 et plusieurs normalisations sur la géolocalisation. Je ne vais pas faire tout à l'isle. Sur la partie audio, la partie vidéo, les websockets. Donc franchement, c'est le plus complet possible aujourd'hui. ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais au moins, c'est l'état de l'art. On a une couche qui est exposée, qui est... Oui, pardon, des couches supplémentaires qui ne sont pas encore normalisées par le W3C, qui vont le devenir, mais de fait, on supporte le WebGL. Lorsque ça sera normalisé, ça partira quelque part, mais soit le W3C, il y a déjà des normalisations de fait qui existent. Donc voilà, WebGL, des tags de rêve au niveau du JavaScript, des habits de gestion fullscreen, ça c'est assez problématique pour l'instant. Mais bon, il y a un support... La normalisation est problématique, mais on essaie de supporter ça le plus possible dans chaque device. Bon voilà, il y a peut-être quelques trucs supplémentaires là-dedans. Et puis, une partie importante, c'est celle-là. C'est les device API. Donc là, on n'est pas du tout dans le W3C, on est dans une API qui permet de s'adapter à chaque device. C'est là où on va retrouver le support spécifique qu'on peut retrouver sur chaque device. Donc les LFC, le Bluetooth, la notification, la gestion d'énergie, etc. Donc c'est le mélange à W3C. Et en dernier, évidemment, la partie WebView et Framework, donc la gestion de widgets, des thèmes, j'ai peur et mobile, pourquoi pas, mais ça pourrait être à mon sens autre chose aussi. Ce n'est pas obligatoire, c'est souvent les applications sont souvent développées avec jQuery mobile parce que pour l'instant, c'était Tizen mobile qui était mis en avant donc c'était très commode d'utiliser jQuery mobile. Mais en fait, il n'y a pas d'obligation. D'accord ? Bon, sur Tizen PC, on n'a pas forcément resté avec jQuery mobile. On n'est pas obligé. Voilà. Et la partie sous-jacente ici qui est relativement importante, c'est le WebRuntime, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le moteur sous-jacent qui permet à toutes ces APIs de fonctionner. c'est ce qui permet de gérer les paquets. Donc là, on parle de WebApp. Donc c'est des paquets WGT, on pensait à un zip avec un fichier de config, une sorte de manifeste qui déclare en fait le paquet, sa version, etc. et puis surtout les APIs qui vont être utilisées pour des raisons de sécurité. Donc rien de très innovateur dans l'histoire. Tout ce moteur-là gère l'exécution et le cycle de vie d'une application, d'une webapp. Il y a évidemment de la sécurité à l'exécution, je viens de reparler parce qu'une application doit déclarer ce qu'on doit utiliser comme API. Il y a aussi l'intégration avec la plateforme sous-jacente. Donc voilà, cette partie-là est basée sur WebPOOT 2. Enfin, on va retrouver différents modules. Il y a une partie WRT Core, WebPOOT, je ne sais pas plus où il est. Bon voilà, il y a des démons au niveau, une partie Core en fait avec des parties graphiques, des parties... Voilà, on va retrouver en fait notre couche Core en fait, que je vous mettais juste au niveau du carnet, un petit peu au-dessus du carnet au début. Voilà, WRT en fait est basée là-dessus. Et pour la petite histoire, en fait, il se trouve que c'est à Vannes que nous avons fait l'adaptation et le portage de tout ce WebRM Time pour les plateformes 64 bits Intel. Bon, ça c'est du détail. Juste un mot pour dire que l'objectif c'est d'avoir des performances. Donc, il est très important d'avoir de manière suassante une plateforme qui soit accélérée. Alors on essaie d'être accélérée avec l'OpenGL OS, c'est possible. Voilà. Les performances sont relativement d'oeil. Voilà. Si vous avez besoin d'aller faire un tour en détail sur l'architecture, en fait, il y a deux sites en fait qui sont intéressants. pour les web apps c'est plutôt développeurs Tizen.org. Pour la partie open source c'est en fait tout le reste. Les frais mois, les API core, et même le noyau Linux, c'est plutôt dans source. Il y a une gestion maintenant, enfin, je suis content, mais une annonce qui a été faite la semaine dernière qui est que tous les développements qui ont été faits jusqu'à maintenant sur la 2.1 par Intel, Samsung et d'autres partenaires en fait sont passés publics depuis la semaine dernière. Donc voilà, ça va bouger assez rapidement. Il y a des nouvelles images d'hier qui permettent de flasher des devices qui font un device comme celui-là. Je suis arrivé à la boutique. Voilà, si je peux vous montrer en deux secondes. Voilà, donc là, ce que vous avez en fait à l'écran, c'est une version alpha en fait de Tizen PC. Donc on retrouve exactement l'architecture que je vous ai montrée. Voilà, pour un PC de type Ivy Bridge, enfin Core i5. donc c'est du milieu de gamme disons. Le bureau est basé sur Gnome et a été un petit peu redessiné d'une extension Tizen Share qui permet de gérer les choses un petit peu plus différemment par rapport au Gnome classique. On retrouve les mêmes principes de la gestion de tactique aussi. Mais bon, ça va là. On va regarder ça en plus en détail peut-être par la suite. J'avais... Non, je pense qu'on est bon pour cette partie-là. Donc on enchaîne sur le SDK. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. au niveau de la suite-là. Au niveau de la suite-là. Bonjour. Quelle est votre position vis-à-vis du fork de WebKit qui est fait par Google ? Est-ce que vous allez prendre votre link par exemple ou vous allez continuer sur WebKit ? Oui, alors sur le fork, en fait, sur WebKit, ce qui semble se dessiner, c'est qu'en fait on continue à supporter WebKit encore pendant quelques temps parce que c'est un bon moteur et on a fait tous les efforts de développement dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce qui a été faite pour dire en fait qu'on partirait sur une nouvelle version de la WebRontime sur tel utile ou tel autre moteur. Pour l'instant, rien ne définit. Par rapport aux API, quand on utilise des API en HTML5, on a besoin de se quantifier et le JavaScript est un très, très sécurisé. Qu'est-ce que vous proposez dans notre aimant du carré ? Je n'ai pas de réponse précise à la question car je ne connais pas toutes les API HTML5 et Tizen. Si vous avez fait la recherche et que vous ne les avez pas trouvées, c'est pas. D'accord. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire une recherche précisément là-dessus. Je ne sais pas qu'à la type d'authentification, vous imaginez est-ce que c'est quelque fait à côté... Est-ce que c'est interagir avec les contacts du téléphone ou des choses comme ça ? Non, parce que ça, c'est déjà présent. Si je me connecte à un service en OA22, me connecter à une API pour récupérer des données, donc tu dois demander aux utilisateurs de s'identifier sur l'autre service. En général, on a des conseils de faire entièrement bien réinscrites et bien plus à l'intérieur. Moi, je dirais... Alors, je pense qu'il y a plusieurs technologies, mais tu peux faire du file system... Tu as accès au file system, donc tu peux à priori mettre en place ton mécanisme de persistance de data, des choses comme ça pour venir au cas de l'office. Moi, ça me semble possible. vous évoquez le fait qu'on va pouvoir procéder des applications avec un format spécifique. Il y a Firefox OS qui a une approche un peu similaire. Il y a Chrome qui propose aussi un mécanisme de packaging de la situation. Est-ce que, finalement, on n'est pas en train de réinventer des nouveaux packages et de créer finalement beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas grand-chose que l'intérieur c'est essentiellement la même chose. Est-ce qu'il ne va pas être nécessaire de proposer un packaging standard d'applications web et qui ne marche pas sinon c'est pas un package web ou c'est par exemple ou d'autres ? Alors, la réponse est dans votre question. Est-ce qu'il n'y a pas un standard pour ce genre de choses ? Effectivement, le format de W3C est clairement défini et c'est celui qu'on adopte. J'ai eu exactement cette discussion il n'y a pas plus qu'il y a même pas une heure avec des gens de Firefox OS et on discutait que techniquement il y aurait même éventuellement un mapping direct entre les spécificités. Donc, moi, je suis tendance à penser que ça signifiera dans l'idée de toucher que les applications se propagent sur plusieurs plateformes etc. Néanmoins, chacun a opté pour un modèle. C'est souvent comme ça quand il y a des idées qui sont que les gens ont les mêmes idées d'un moment la réalisation n'est pas la même mais s'il y a un besoin de standardisation je ne vois aucune contrainte parce qu'il n'y en ait pas. Mais elle était déjà normalisée dans le W3C c'est ça qui est important. Et Tizen je ne peux pas parler pour tout le projet mais il y a clairement de ce que j'ai vu en tant que développeur une volonté de s'aligner sur les standards qui sont faits par le W3C mais aussi d'autres technologies type OpenGL etc. On ne réinvente pas la roue pour faire un système propriétaire et on va mettre quelque chose de captif et on va mettre les développeurs dans nos technologies. Bonjour, une question peut-être plus pour Samsung ça ressemble à ce que vous évoquez à du Android plus du Cordova finalement. En tant que développeur d'application l'envie de développer d'application c'est pour avoir des utilisateurs. Donc quelle est la position qui est un nom de Samsung vis-à-vis de Tizen par rapport à la position actuelle vis-à-vis de l'Android et attend des termes de Tizen pour pouvoir ouvrir. Déjà ça m'est compliqué pour parler au nom d'Itel car je ne suis pas d'Itel mais ça me trouve que c'est encore plus compliqué. Donc moi ce que je peux dire c'est que quand vous avez fait l'analogie Android à Tizen moi je dirais qu'il y a des besoins qui sont similaires et qu'Android a répondu d'une certaine façon et qu'ils ont été repris dans Tizen mais ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'Android c'est clairement un système qui a été pensé pour un but précis qui n'est pas du tout ouvert. Les gens qui veulent le décliner dans d'autres systèmes ce n'est pas du tout évident. Et il y a une gouvernance unique qui n'est pas du tout qui ne met pas en compte différents intervenants. Donc je réponds la question sur les terminaux pour attendre les terminaux Tizen pour pouvoir se rendre. Je ne sais pas d'avoir en plus d'envie de développer des questions. Cette question est pertinente. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'orange dans la salle peut-être qui est partenaire parce qu'ils ont fait une annonce comme quoi ils en sortiraient des devices pour la fin d'année. Oui, probablement c'est le moment de l'annonce. Vous pouvez apprendre. Alors par contre désolé je ne suis pas orange. je m'appelle. Bonjour. En fait je travaille pour Samsung donc ça fait aussi des devices pour peut-être répondre à la question. En fait c'est difficile de rentrer dans les détails pour vous dire en fait chez Samsung en fait on va sortir deux produits d'ici la fin de l'année qui tourneront sur Tizen. aujourd'hui vous savez qu'on est fournisseur aussi officiel de la launch box en fait des devices de test sur Tizen qui sont entre les mains voilà il y a cette première version il y en a une nouvelle qui est basée sur un Galaxy S3 donc aussi un peu plus performante voilà et donc ça veut dire dans le cadre des développements sur Tizen on est en mesure il y a quelques conditions à remplir mais on est en mesure de mettre à disposition des produits de test dans un cadre encore une fois assez assez contrôlé mais quand Orange annonce qu'ils ont un produit Tizen pour la rentrée en fait ils sont que c'est le mot merci Johan je pense que c'était exactement la réponse qu'il fallait redonner à notre cas d'entreprise oui concernant le développement des applications médecines on peut avoir fait le choix du tout c'est quand même un langage qui n'est pas à plus de 25 ans qui donc est un langage qui est où ? si c'est un langage qui est obsolète il devrait l'avoir disparu non je pense que c'est un langage qui associe la performance et les conceptions objets qui sont modernes et qui continuent je ne suis pas à l'initiative de ce choix là mais en tant que développeur ça me semble tout à fait agréable de pouvoir attaquer ça en JavaScript dans un langage interprété qui effectivement ne justifie pas d'avoir une connaissance approfondie en design pattern ou je ne sais quoi et tout en ouvrant la porte c'est une plateforme inclusive à plusieurs technologies on n'est pas bloqué sur une chose comme une rose de lait ou de force au genre donc si tu n'as pas donc si tu n'as pas le C++ tu trouveras autre chose à la place je ne sais pas je ne sais pas si tu n'as pas le reste en T mais c'est le reste en T mais c'est le reste en T si tu ne supportes le reste en T si tu ne supportes le reste en T personnellement je me suis occupé de cette partie-là je pense que sur les en gros sur la partie toute la partie Web One Time on est clairement sur le WebKit 2 donc en gros tout ce qui fonctionne sur WebKit 2 en termes d'accélération devrait fonctionner en fait sur Tizen alors moi j'ai peut-être une idée vous êtes impliqué dans Tizen un petit peu vous avez testé bon il y a eu des gros problèmes sur les premières livraisons car il y avait des problèmes légaux pour distribuer les drivers 3D accélérés mais ça ça a été résolu depuis plusieurs mois il me semble et il y a moyen de télécharger les drivers externes reflacher le device et mettre un jour le truc et là il y a l'accélération qui est effective effectivement c'est ça c'est en fait une licence de Mali en l'occurrence c'est le cas on l'a fait mais aujourd'hui on ne trouve pas de doc sur ce qui est géré au niveau hardware sur l'accélération mais c'est vrai que nous les DLHTML5 on rencontre pas mal de problèmes sur les pertes ben si un peu de doc là dessus c'est peut-être pas mal et on en a pas trouvé alors que les choses soient claires il y a quand même une doc qui est importante et nous étant impliqués dans Tyson depuis un petit moment la conf qu'il y a eu à San Francisco la semaine dernière change complètement le projet c'est-à-dire que tout ce qui était fait devient public c'est-à-dire que toute la doc qui était en interne que vous doutez les gens l'avez il y a une volonté de publier il y a une volonté il n'y aura pas forcément les docs qui sont sur les accords qu'on fait j'y étais à San Francisco j'ai parlé avec les gens mais tu as quand même entendu à San Francisco qu'il y avait une volonté de publier ce qui était donc le projet est vraiment vague nous on ne peut pas répondre précisément à toutes les questions s'il y a eu ces drivers et une volonté d'avoir une performance il n'y a aucune raison technique pour que ce ne soit pas accéléré à tous les niveaux au niveau CSS au niveau bref tous les appels qui sont proposés ok merci je dirais que pour compléter sachant que c'est Intel et Samsung qui sont des gros acteurs en fait sur le projet ce sont aussi des fabricants il n'y a pas de raison en fait que Tizen ne fonctionne pas de manière excellente en termes d'accélération sur les plateformes Samsung et Intel donc il y a clairement même si aujourd'hui en fait ce n'est pas le cas on a clairement en fait une pression sur le sujet donc ça va arriver et pour compléter Intel pour parler d'eux mais je pense que Samsung c'est similaire les drivers open source 3D d'Intel sont les premiers à valider OpenGL les certifications donc il y a clairement c'est pas un sujet qui est mis de côté parce que c'est ça qui fait qu'on s'en vient c'est similaire on va reprendre le cours des choses de toute façon après il y a une pause pendant laquelle vous aurez l'occasion de poser une question moi j'ai une petite question au niveau du SDK les applications les applications développées par le SDK quels sont leurs propriétés sur les différents facteurs de forme est-ce que le développeur de l'application en SDK doit prendre en compte un facteur de forme particulier lorsqu'il développe une application ou alors il évite de dénoter comme il veut et il va avoir l'application va s'adapter aux facteurs de forme je parle notamment sur les deux systèmes par exemple Samsung ça va du téléphone à la tablette en passant par la télévision les ordinateurs portables ou même un desktop donc voilà quelle est en termes de l'usabilité d'une application développeur avec le SDK sur les différents facteurs de forme donc je peux répondre non tu peux pas préparer ma présentation mais on ne peut pas faire ton choix le SDK de CSS c'est ce que qui est faire l'adaptation selon les différentes contraintes donc les applications sont conçues avec avec la notion de un device de référence et après il y a une possibilité de switcher dans avec des contraintes différentes c'est un peu sur si on compare avec des systèmes concurrents on peut comparer par exemple à iOS qui a décidé de figer l'UI figer les 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 dimensions de l'écran et du coup on va dire simplifier le travail mais au final dès qu'il sort un nouveau modèle ça déborde d'un côté ou de l'autre et du coup ils sont obligés de faire ce travail parmi il y a également une idée sur le sujet c'est pour ça en fait que Jicoré Mobile a été utilisé mis en avant pour faire le développement des applications parce qu'il y a justement de la gestion des différentes tailles en fait d'écran ou de ratio la réponse c'est pour ça que je le disais il n'y a pas forcément besoin de Jicoré Mobile on pourrait très bien prendre du Twitter boostrable qui inclut déjà des CSS qui font du responsive design ça fonctionnerait tout pareil finalement il n'y a aucune contrainte on est libre enfin on est libre de faire ce qu'on veut utiliser la couche que l'on souhaite maintenant c'est vrai qu'il faut s'en occuper si on souhaite que notre application en fait fonctionne sur n'importe quel device il faut clairement assumer cette couche aujourd'hui je pense que c'est un peu compliqué que d'apporter un fichier javascript ou CSS il faut s'en occuper il faut s'en occuper il faut s'en occuper